Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry, quelle joie de vous retrouver pour un moment alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville et laissez-moi connaître également vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « L'auteur de ma joie », qui est l'auteur de notre joie, Jésus, bien sûr. On y va ensemble, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui, C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh oui, il est l'auteur de notre joie. Ce matin, le thème que j'ai pour vous, c'est Présentia. Présentia, ça veut dire, le mot Présentia égale la force de la vérité. Dans Jean 14, 6, Jean 14, 6, ça dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et on ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est Jésus qui dit cela. Alors, dans le livre, mais c'est un verset tremplin ce matin, mais dans le livre des Chroniques, chapitre 2, verset 20, J'ai un excellent message là-dessus, que j'ai prêché à quelques reprises, mais peut-être que je vous ai déjà un peu partagé cela, mais j'avais à cœur de vous partager quand même quelques aspects encore de ce texte de 2 Chroniques 20. Trois nations qui s'avancent in extremis pour s'attaquer à Josaphat, roi de Juda, et roi de Juda, définition biblique de Juda, c'est le fils de Jacob, quatrième fils de Jacob, et de Léa, son nom signifie en hébreu, « louange de l'éternel ». Et, si on regarde le contexte, évidemment, c'est du trois contre un, et si Dieu n'intervient pas, c'est la catastrophe, et comme tout homme normal, ça dit que, justement, dans 2 Chroniques 20, verset 3, « Josaphat eut peur et décida de chercher l'éternel, et proclama un jeûne pour tout Juda. » Et Josaphat se tint debout devant l'assemblée de Juda et déclara un « présentia ». Il déclara la force de la vérité en disant, « Justement, éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui détient la force et la puissance, en voulant dire, tu es notre présentia, Seigneur, et toi à qui personne ne peut résister, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami, ils l'ont habité, ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, « Si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside, car ton nom réside, tu es présent dans cette maison, nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et nous sauveras. » Et je crois que nous pourrions prier la même prière aujourd'hui, alors que peut-être nous passons des moments de tempête, et on peut, oui, il écoutera, il écoute et il nous sauve, et il vient à la rescousse de notre détresse. Et aujourd'hui, ce présentia, cette force de la vérité, c'est Jésus qui vit en nous par la puissance de son Saint-Esprit, et c'est pour cette raison que nous pouvons nous tenir debout devant l'adversité, nous pouvons nous tenir debout devant la maladie, nous pouvons nous tenir debout durant cette pandémie, devant l'injustice, devant l'incompréhension, et déclarer, que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous dans Romains 8, 31? Et si on revient à deux chroniques, Jacques Asiel, un lévite, un adorateur, à l'écoute des paroles de son leader, s'écria, et il avait une parole de la part de Dieu, Jacques Asiel dit, « Soyez attentifs, vous tous, judéens, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruelle, vous n'aurez point à mener ce combat, prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous dans deux chroniques 20, 15. À son tour, Josaphat, à l'écoute de cette parole, le jacaziel, qu'est-ce que Josaphat fit? Josaphat, ça dit dans le texte de deux chroniques, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les judéens, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer, les Lévites qui faisaient partie des Kéatites et des Choréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Téchoa, et au même, au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermés. Ayez confiance en ces prophètes, et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couvert d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée. Il disait, « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait, où l'on commençait les louanges et les champs, l'Éternel plaçant une embuscade contre les ammonites, les mohabites, les habitants de la région montagneuse de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. Toujours dans deux chroniques, 20, 18 à 22. Alors, ils ont vécu quoi? Ils ont vécu un présentia, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, nous dit l'Op. 22. Et aujourd'hui, nous voulons disposer nos cœurs à un présentia. Êtes-vous d'accord avec cela ce matin? Nous voulons disposer nos cœurs à un présentia, car lorsque nous élevons Jésus au travers de nos champs et nos louanges, nous déclarons la force de la vérité, nous déclarons la parole de Dieu, qui dit dans Jean 1.1, commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était à Dieu. Alors, comprenons que nos percées viennent lorsque nous louons Jésus, lorsque nous alignons nos cœurs avec le Sien, lorsque nous disposons nos cœurs à le louer, à l'élever, à faire monter vers lui, vers un parfum de bonne odeur, il va se produire un présentia. Il va se produire, ce présentia, c'est la force de la vérité. Et lorsque la force de la vérité, eh bien, c'est Jésus qui dit, moi, le chemin, la vérité et la vie, et à qui nul ne peut aller au Père qu'en passant par lui. Alors, ce matin, je veux vous encourager à vivre cette dimension de présentia, la force de la vérité, et de vous connecter à chaque jour dans sa présence pour vivre ces moments. Alors, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Hallelujah. Seigneur, merci pour Éric et sa guérison. Merci de guérir Éric complètement et entièrement par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de le visiter, de le déployer. Seigneur, Dieu, le miraculeux dans son cadre, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour les pays où les chrétiens et la population vivent des moments, des moments, Seigneur, de peur et de crainte au quotidien. Seigneur, je prie qu'ils se positionnent devant toi et je prie qu'ils puissent vivre un moment puissamment dans ta présence, qu'ils puissent vivre un présentia, qu'ils puissent vivre une dimension de ta présence tellement puissante qu'il y a une paix qui va surpasser toute intelligence dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Merci de les bénir. Merci de les combler. Merci de les visiter. Alors que peut-être plusieurs d'entre ceux qui sont connectés ce matin ont besoin de vivre ce présentia, Seigneur, cette force de la vérité qui se trouve qu'en toi. Seigneur, merci de te révéler. Merci de bénir. Merci de guérir. Merci de restaurer. Merci de relever. Merci de fortifier. Merci de donner au-delà de leurs attentes. Seigneur, tout ce que leur cœur désire dans le nom de Jésus. Merci encore une fois de les accompagner tout au long de cette journée et que ta bénédiction les accompagne dans le nom de Jésus. C'est toi que je choisis Puissant rédempteur Pour guider mes pas C'est toi que je choisis Source de bonheur Pour fonder ma foi Jésus, tu es L'auteur de ma joie Jésus, tu es L'auteur de ma joie C'est lui qui donne mes larmes Fait le fleuve de vie C'est lui qui, dans l'épreuve Me fait briller pour lui Jésus, tu es L'auteur de ma joie Jésus, tu es L'auteur de ma joie Jésus, tu es L'auteur de ma joie Oh, je veux vous dire Je veux vous souhaiter une excellente journée N'hésitez pas A vous abonner Je vais vous donner Dans la prochaine matinale Les coordonnées Justement pour vous abonner Justement A la revue Une revue On est ensemble Justement Qui parle Justement Du ministère De la femme Et tout C'est magnifique C'est extraordinaire Mais je vais vous donner Tous les détails de cela Dans la prochaine matinale Mais en l'instant Vous pouvez même aller vérifier Et regarder Voir comment vous pourriez le faire Mais je reviendrai Pour vous donner Tout en détail Alors merci d'avoir été là ce matin Merci de votre fidélité À être là Et demain matin Dieu voulant On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada